... Monsieur le Président, bonsoir et merci d'avoir accepté ce grand entretien, le troisième depuis votre prise de pouvoir. Un large entretien pour toucher les grands sujets de préoccupation des populations, mais aussi pour parler de l'actualité internationale. Et pour planter le décor, pourquoi avez-vous choisi cette grande interview et non un message à la nation, comme il est de tradition à l'occasion du 3 août, et ce depuis son 4 ans ? Monsieur le Président, bonsoir. Aouzoubillahi minish shiitani razim, bismillahirrahmanirrahim, salam alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuhoum. Merci d'avoir organisé cet entretien. Et permettez-moi avant de répondre à cette question, de rendre un hommage mérité aux forces de défense et de sécurité, au peuple nigérien, au peuple de la Confédération et à l'ensemble des victimes du terrorisme, sans oublier bien sûr les familles qui supportent le fardeau et les blessés actuellement dans les centres hospitaliers. Allah subhanou wa ta'ala accorde sa rahmat à nos martyrs, qu'il couvre notre pays, le Niger, de sa rahmat et l'ensemble des peuples de la Confédération. Effectivement, comme l'ensemble des Nigériens l'auraient constaté, le message à la nation attendu ce jour 2 août a été déjà adressé au peuple nigérien et à l'opinion internationale le 25 du mois de juillet. Donc la journée du 3 août sera désormais consacrée journée de l'arbre et certainement les dispositions y afférentes sont prises et elles seront transmises, communiquées au moment opportun. Ce changement de cap qui est fondamental, national, si on peut l'appeler et le qualifier ainsi. Monsieur le Président, le 26 juillet dernier, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP que vous avez l'honneur de présider avec la lourde charge de présider au destiné du Niger à un an au pouvoir. Quel sentiment vous anime ce jour, en cette date anniversaire ? Et depuis le 26 juillet 2018, à cette date, qu'est-ce que vous a marqué profondément dans la gestion des affaires de l'État ? C'est un triple sentiment qui m'anime par rapport à cet anniversaire. Un sentiment non seulement de lucidité par rapport au chemin parcouru, Malgré les embûches, malgré l'adversité, malgré une opposition sauvage des puissances extérieures. Nous avons su le 26 juillet redonner au peuple nigérien un signe d'espoir. Et ce signe d'espoir, de souveraineté, a été la cause principale de tous les obstacles que nous avons dû surmonter au jour le jour pendant 365 jours. Le deuxième sentiment est un sentiment de fierté et de satisfaction. Fierté et satisfaction par rapport au comportement résilient, combatif et déterminé du peuple nigérien, qui a su reprendre son destin en main en saisissant l'opportunité que lui offrait la journée du 26 juillet 2023. Enfin, le troisième sentiment qui découle de ce deuxième sentiment est un sentiment d'humilité. Humilité face au peuple qui est resté debout derrière le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et qui a su, pendant les 365 jours, sans faillir, nous apporter les soutiens nécessaires qui nous a rebrouillés et qui nous a encore stimulés de prendre conscience que nous avons une grande responsabilité vis-à-vis de notre peuple et vis-à-vis du peuple de la Confédération. Donc, un sentiment de lucidité face aux défis qui ont jalonné le parcours, un sentiment de fierté et de satisfaction face à la résilience et à la combativité du peuple nigérien et un sentiment d'humilité face aux nouvelles responsabilités que le peuple nous a conférées. Voilà les sentiments qui m'animent par rapport à cet anniversaire. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous a marqué le plus pendant cette période d'un an de 365 jours dont vous évoquez tantôt ? Ce qui m'a le plus marqué, je le dis, c'est la résilience du peuple nigérien. D'accord. Puisque vous le saviez, pendant ces 365 jours, nous avons vécu sous un embargo sauvage, irresponsable et unique. Ceci n'a pas découragé le peuple nigérien qui est resté debout et qui a suscité l'admiration au niveau même international. C'est très important de se rappeler de ce comportement vaillant du peuple nigérien, un peuple que nous retrouvons, que nous découvrons après avoir failli perdre l'âme des Nigériens. Voilà ce qui m'a le plus marqué. D'accord. Monsieur le Président, il est peut-être difficile de parler véritablement de bilan, mais à ce jour, un an après, qu'est-ce qui a été fait ? Qu'est-ce qu'il faut retenir en termes d'action, de réalisation et d'acquis dans les principaux secteurs de la vie de notre pays ? Comme vous l'avez dit, c'est difficile de dire ce qui a été fait au bout d'un an d'exercice. C'est d'autant plus difficile quand on sait que nous avons vécu, comme je l'ai dit, sous un Namborgo total. Un Namborgo qui, a priori, ne devenait pas cher de la capacité de résilience des Nigériens. Beaucoup ont prédit notre effondrement au bout de deux semaines. Au bout de 365 jours, nous sommes toujours debout par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, par la volonté du peuple nigérien et certains pays amis qui nous ont accompagnés dans ces moments particulièrement difficiles. Beaucoup de choses ont été réalisées. D'abord, le 26 J.E. en lui-même est un jour de libération. C'est une œuvre monumentale qui a été accomplie à travers l'avènement du 26 J.E. parce que nous savons dans quelles conditions nous avons trouvé les Nigériens et nous savons vers quelle destination ce régime déchu conduisait les Nigériens. Dieu merci et Allah subhanahu wa ta'ala nous a épargnés de vivre des moments sombres à travers le 26 J.E. 2023. Le 26 J.E. 2023 a donné et redonné la dignité au peuple nigérien. C'est comme si vous trouvez un individu attaché, enchaîné à un poteau. Vous le libérez et que quelqu'un vous demande qu'est-ce que vous avez fait. C'est symbolique, mais c'était l'état dans lequel nous avons trouvé le peuple nigérien. Nous ne nous sommes pas arrêtés et sans prétention aucune à la libération du peuple nigérien. Nous avons compris le problème auquel notre pays faisait face et nous nous sommes attélés à y remédier, bien sûr, avec non seulement l'accompagnement du peuple lui-même, mais également de certains pays, frères et amis. Nous avons donné la dignité, l'espoir, la volonté de combattre, l'espoir qu'un avenir meilleur est possible, malgré l'endocrinement des 65 ans passés, la volonté de reprendre le destin du peuple nigérien, de reprendre son destin en main. C'est cette volonté guerrière que nous avons réveillée au sein du peuple nigérien. Et c'est ce réveil qui a fait que le peuple nigérien n'a pas senti la souffrance qu'on voulait lui imposer. Sur plusieurs domaines, nous avons fait beaucoup de choses. D'accord. Vous prenez le domaine sécuritaire. Nous avons trouvé une situation de chaos. Une situation de chaos qu'on ne peut comprendre que lorsque l'on la vit au quotidien et lorsqu'on est au Niger. Une situation sécuritaire née de la volonté de certaines puissances de continuer à nous dominer, mais malheureusement avec la complicité des Nigériens ou de certains Nigériens. Par rapport à ce désastre programmé, nous avons pris l'initiative de réorganiser rapidement un dispositif sécuritaire qui nous permettra, car nous le savons, que l'adversité qui s'est dessinée avait de sombres dessins pour notre pays. Et il nous fallait prendre rapidement le devant en adoptant notre dispositif aux objectifs de défense et de protection de notre population. Par rapport à ces mesures, je l'ai dit, le redéploiement, mais nous avons mis l'effort sur également la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité. On entend souvent certains dire que le matériel que nous utilisons, nous l'avons trouvé. Il a été acheté par le régime déchu. C'est méconnaître la réalité. Ce matériel a été mis à la disposition des forces de défense et de sécurité nigériennes par la volonté de certains pays que je tairais, mais pour lesquels aucun versement n'a été fait. Nous sommes arrivés sous un barbeau total et nous avons respecté les engagements pris par le régime déchu et procédé au paiement par échéance de ce matériel que nous exploitons. Nous avons également programmé la montée en puissance en effectif de nos forces de défense et de sécurité. Et le cas le plus récent est ce recrutement de 10 000 hommes qui a déjà commencé le 1er juillet et qui s'effectuera en deux phases pour des raisons de formation de qualité. Enfin, l'effectif étoffé, il faut donner une formation adaptée, une formation appropriée, une formation qui réponde au contexte d'insécurité dans lequel nous nous sommes retrouvés. Nous avons également trouvé une situation qui s'est aggravée par l'embargo, comme je l'ai dit, sauvage et irresponsable. Sur le plan socio-économique, nous ne sommes pas restés les bras croisés à nous lamenter. Nous avons pris des initiatives endogènes qui consistaient d'abord à mobiliser les ressources internes nous permettant de faire face aux dépenses de souveraineté. Nous avons la fonction publique qui supporte des millions de Nigériens. Oui, tout à fait. Puisque nous avons cette particularité derrière chaque fonctionnaire, c'est tout un village. Donc, il fallait préserver ces dépenses de souveraineté et vaille que vaille les assurer. Et grâce aux agents de la Direction générale des impôts, des douanes, du trésor, une mobilisation au-delà des espérances a permis de satisfaire ce besoin de dépenses de souveraineté. Nous ne nous sommes pas contentés de payer que le salaire. Nous avons fait d'autres investissements. Nous avons assuré à nos scolaires, à nos étudiants, le payement des arriérés de leurs frais d'études ou de certaines bourses qui datent de deux ans, trois ans. Malgré l'embargo, nous avons su assurer cette responsabilité. Nous avons, à travers le fonds de solidarité, qu'il est important de rappeler le rôle également qu'il a joué et qu'il continue à jouer, car c'est ce même fonds qui nous a permis, je ne l'ai pas dit, de réaliser plus de 200 véhicules au profit des forces de défense et de sécurité. La discrétion, à certains moments, et surtout face à certaines intentions que nous connaissons, nous recommande d'être réservée. C'est ça. Donc ce fonds de solidarité, en plus d'avoir accompagné l'équipement des forces de défense et de sécurité, nous a permis de lancer le programme de la grande irrigation qui permettra, à court terme, de satisfaire 50% des besoins alimentaires des Nigéliens. En plus du fonds de solidarité, nous avons créé la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, la COLDEF, qui a permis à l'État de rentrer dans ses droits. Certes, pas dans tous ses droits, puisqu'il y a des auteurs qui sont en fuite. Oui, bien sûr. Mais ils reviendront et ils répondront et un seul Kopec ne saura disparaître. D'accord. À chacun son tour. Et comme le dit un proverbe, vous connaissez en germain, il y a des auteurs qui sont en plus et qui sont en plus et qui sont en plus D'accord. Et ils se sont en plus ou en plus. C'est ce que j'ai à dire par rapport à ça. Donc la Koldef va continuer le travail pour lequel elle a été créée, elle a été accompagnée par non seulement le peuple nigérien, mais surtout par les autorités qui ont toujours affirmé qu'elles n'interviendront jamais dans le fonctionnement de cette structure très importante. Pour notre pays, toujours dans le cadre des mesures socio-économiques que nous avons initiées, protéger un couloir stratégique qui a permis, malgré l'Amborgo, d'assurer la permanence du ravitaillement au profit de notre pays, au profit des populations. Certes, rien ne saura satisfaire l'homme, mais les forces de défense et de sécurité du Niger, du Burkina et du Togo font un excellent travail pour permettre à notre pays de ne pas souffrir les affres de la faim ni du chaos. Même si sous d'autres toits, dans certaines chaînes, on dit que c'est l'effondrement. Et l'effondrement, Inch'Allah, se produira ailleurs, mais pas au Niger. Nous avons su tenir debout le peuple nigérien et rester debout, le Niger est resté debout à travers ces deux premières mesures. La troisième mesure, c'est dans le domaine diplomatique et de coopération. Nous avons noué des relations, de coopération avec des partenaires stratégiques et nous continuerons à nouer des rapports de coopération stratégique avec les partenaires qui respecteront l'intérêt unique du Niger et du peuple nigérien. Ceci est également important à préciser car certains qui se sont rêvés à maître éternel du Niger ont commencé, c'est vrai, il y a toujours les sursauts, mais ont commencé déjà à déchanter. C'est vrai, des pièges sont posés. Nous les suivons régulièrement à travers beaucoup d'autres actes malveillants, bas que nous nous serons qualifiés. Vous parlez un peu de ces menaces de déstabilisation et d'agression contre notre pays, monsieur le président ? Bien sûr, il s'agit de cela, mais nous avons une mémoire d'éléphant. Nous n'oublions pas le moindre mot. Vous vous rappelez, quand les soldats français avaient commencé à quitter notre territoire, quand l'ambassadeur français Sylvain Ité avait pensé que c'est toujours la colonisation qui continuait et qu'il pouvait défier les nouvelles autorités, et que nous l'avons mis à la porte, malgré que son mentor Macron avait chanté sous tous les toits qu'Ité a été accrédité au Niger auprès de Bazoum, non pas auprès de la République du Niger, mais auprès de Bazoum, et que pour eux, c'est Bazoum le président. Sylvain Ité a fini par partir. Suite à ce départ, c'est un agent des renseignements français, un ancien de la DGSE, un certain Vincent Crouzet, qui est sorti pour dire ouvertement que c'est l'occasion, après le retrait de leur force, après le départ de Sylvain Ité, de déstabiliser le Niger par des actions clandestines. Nous n'avons pas pris ses propos à la légère et aucune affirmation ne doit être prise à la légère. Mieux, il ne faisait que répéter ce qu'il a entendu auprès de ses maîtres, notamment le président Macron, qui déjà, en août, la première quinzaine du mois d'août 2023, avait initié une large concertation pour apporter une réponse corrective appropriée au peuple nigérien et au cas du Niger. Suite à ça, il a donné des instructions à un certain Jamari Bockel, qui est le conseiller afrique, paraît-il, de Macron, de trouver des solutions et en urgence pour que le cas Niger ne fasse école. Après plusieurs mois et presque un an d'études, c'est ce qui a conduit à ce fameux commandement pour l'Afrique. C'est le résultat de leur nouvelle trouvaille pour mettre les États de l'Afrique francophones au pas. Et en tête, le Niger qui a osé demander sa souveraineté. Le commandement pour l'Afrique est une version camouflée des troupes que nous avons chassées. Chassées, d'accord. Parce que c'est un commandement qui se fera avec une certaine réorganisation. Notamment, les troupes qui sont au Tchad, particulièrement à N'Djaména, seront réduites de l'air effectif pour ramener à 350, je dis bien N'Djaména, 350 hommes. Les troupes qui sont au Gabon, actuellement autour de 400, vont être ramenées à une centaine. Les troupes ivoiriennes, elles, elles seront maintenues. Ils ont dit qu'ils ont à peu près 600 hommes. Ça, c'est leur problème. Ils vont les maintenir. Ils vont créer deux commandements supérieurs qui seront un basé à Dakar au Sénégal et le deuxième à Libreville au Gabon. La différence pour verser la poudre aux yeux des Africains consistera dans le commandement qui sera désigné. Ça ne sera plus des chefs qui vont venir de la métropole, mais ce sont les attachés de défense qui vont assurer le commandement. Et à travers ça, un chef d'état-major au nom d'un certain Pascal Yanni a été désigné. Et le 4 septembre de cette année, ce commandement sera fonctionnel avec par position 50 à 60 hommes qui vont monter en puissance pour être à 100 ou 150 hommes. avec un commandement, comme je le dis, discret, parce qu'il sera assuré par les attachés de défense qui sont déjà sur place au niveau des ambassades, des pays qui ont bien sûr les ambassades françaises. Bien sûr. Mais ce n'est certainement pas le cas du Niger et ça ne sera certainement pas le cas du Niger. Donc cette volonté maladive de déstabiliser le Niger s'est propagée à travers le repositionnement de tous les agents de la DGSE française que nous avons chassés de notre territoire. Ils sont repositionnés au Bénin, je le dis et je le répète. Ils sont repositionnés au Nigeria. Vous savez le fameux Thomas Glioso qui était le chef de poste niveau 2 ici à Niamey qui était passé pour être juste le chef de la sécurité de l'ambassade. C'est un agent de la DGSE française. Ce que j'ai dit, une évidence, je vais vous faire un peu sa biographie. Il est né le 7 juillet 1974 à Paris 18e. Il est titulaire d'un doctorat en droit. Après avoir fait un diplôme d'études approfondies en droit comparé. Ces gars occupaient le poste du chef de poste niveau 2 au Niger et il n'est pas le seul. D'autres que nous avons expulsés à partir de la base aérienne se sont retrouvés, comme je l'ai dit, au Bénin. Au Nigeria, le cas de Thomas qui est vérifiable. Il a rejoint le Nigeria en février de cette année. Il est présentement à Abuja avec Deva et Vien à Kaduna et Sokoto. Nous le suivons, nous le surveillons. Ainsi que tous les autres fuyards qui sont tapis dans leur villa de Ministers Hills à Abuja. Nous les surveillons et qu'ils s'assurent que le dessin sombre qu'ils présagent pour le Niger retombera, incha'Allah, sur eux. Cette volonté de déstabilisation est une certitude. Les Français, en désengageant du Niger, nous avons tout fait pour qu'ils ne sortent pas par le Bénin. Parce que nous savons l'esprit mesquin, malveillant des Français. Nous avons exigé qu'ils sortent par le Tchad. D'accord. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait ? Les premiers à sortir ont pris rendez-vous avec des terroristes de Boko Haram et de Eswap, qui sont deux factions rivales dans le lit du lac Tchad. Ça s'est passé du 25 au 26 octobre 2023. Ils ont proposé à ces terroristes de partir en guerre ouverte contre l'État nigérien, contre les nouvelles autorités nigériennes qui ont osé demander aux soldats français de quitter leur territoire. Ils ne se sont pas arrêtés là. Dieu est avec les justes. Boko Haram et Eswap ne se sont pas entendus. Et Inch'Allah, ils ne s'entendront jamais. Ils ont reconduit la même manœuvre dans la nuit du 10 au 11 janvier 2024, où ils ont encore livré à travers deux hélicoptères du matériel militaire aux terroristes de Boko Haram, qui semblaient plus enclins à accepter les propositions des troupes françaises. Ça s'est passé à Kuklewa, qui est une île dans le lac Tchad, à quelques 25 kilomètres à l'est-nord-est de Boso. Plus tard encore, le 29 janvier, ils sont revenus, cette fois-ci, à Boutungour. Boutungour, c'est une île qui est à une dizaine de kilomètres au nord-est de Boso, où ils ont livré de l'armement neuf, flambant neuf, aux terroristes de Boko Haram. Et ils ont récupéré les anciennes AK-47, dont ces terroristes étaient dotés. Ils ont pris les dispositions pour effacer les numéros, pour qu'on ne puisse pas retracer l'origine de ces armes. C'est des actes comme ça que les Français ont posés et continuent à poser. Nous savons qu'ils ont des répondants tapis dans nos villes, à Niamé, comme à Agadez, comme à Maradi, comme un peu partout. Mais qu'ils sachent que nous les surveillons. D'accord. Et eux, et leurs répondants, qu'ils se le tiennent pour dit, une fois pour toutes, nous les suivons. Et au moment opportun, nous agirons. D'accord. Nous avons compris leur piège à travers certaines organisations non gouvernementales, à travers certaines compagnies de sécurité, nous avons mis fin. Et comme en matière de nuisance, ils sont illimités en imagination, nous serons plus illimités en imagination que pour protéger notre pays. Ce qu'ils souhaitent pour le Niger, à travers les échanges qu'ils ont, à travers les échanges, les correspondances, les appels qu'ils ont avec leurs répondants, l'intention ou les intentions qu'ils ont ne vont pas prospérer. Je veux vous dire, plus grave, la France, le 16 juin exactement, a fait circuler à travers ces services de renseignement des éléments de la DGDSE qui sont au Bénin, a fait circuler l'information comme quoi deux Occidentaux ont été enlevés avec leur guide dans le W Béninois. Mais le W Béninois est entre les mains des Français. Le parc du W. Le parc du W, il est entre les mains des Français. D'accord. Les services de renseignement de la DGDSE sont à l'intérieur du parc. Nous savons les activités auxquelles ils se livrent. D'accord. Et les Occidentaux qu'ils ont annoncés pour être enlevés sont un Canadien et un Danois. Nous savons que c'est faux. D'abord, ce n'est pas le mode d'action des terroristes. Quand les terroristes prennent des otages, ils gardent tout le monde. Bien sûr. C'est à travers des négociations qu'ils libèrent ceux qui sont encombrants. Ce n'est pas ce qui s'est passé à travers cette prise d'otages. Ils ont libéré les guides béninois et ils ont gardé les deux otages entre parenthèses. Mais nous savons que ce n'est pas des otages. C'est des spécialistes en artifices, en techniques de guérilla et de combat sous bois. Ces gens ont été conduits dans la base de Fada où était l'émir Djafor ou Diko, alias Émir Mahmoud. D'accord. Ils ont formé ces terroristes dans la pose des engins explosifs improvisés, dans les techniques de combat, de recherche, de renseignement. Après cette base, un certain Djul Habub et Sambo Doktoru étaient partis avec une toita landcruja récupérer ces deux spécialistes pour les amener vers une autre position qui était entre le village de Boulal et Boulkasi. Pour ceux qui connaissent cette zone, c'est à l'intérieur du Burkina. Ces gens étaient jusqu'à la date du 15 juillet sur cette position. Ils continuent à entraîner les terroristes alors que les Français les ont fait passer pour être enlevés par des terroristes. Alors qui est le vrai terrorisme ? Donc c'est pour vous donner une idée, beaucoup d'autres actes. Donc nous avons des éléments. Non seulement des éléments vocaux, mais des éléments écrits pour étayer ce que nous disons. La France est derrière ce terrorisme qui endeuille les familles nigériennes. C'est une parenthèse. Et au moment opportun, nous sommes prêts à porter toutes les preuves de ce que nous disons actuellement. Donc cette volonté de déstabilisation, les nigériens doivent le comprendre, est réelle. Il n'y a rien d'imaginaire. C'est une volonté et la France n'hésitera pas, à travers en tout cas les autorités actuelles, à passer à l'acte. Dès que les nigériens auront baissé la garde, nous ne baisserons pas la garde. D'accord. Le Niger sera debout ni charla. D'accord. Monsieur le Président, indépendamment de toutes ces situations que vous venez de créer, sur la déstabilisation de notre pays, pouvez-vous rassurer un peu de plus les plus sceptiques que le Niger est tenu et dans la bonne voie pour recouvrir pleinement sa souveraineté ? Ça ne sert à rien de chercher à rassurer un sceptique. D'accord. Rassure le compatriote qui est convaincu de ce qu'il fait, qui est convaincu de ce que vous faites, qui est convaincu de votre engagement, qui est convaincu de votre sincérité à le conduire vers la prospérité. Les sceptiques, nous n'avons pas le temps pour les sceptiques. Quand ils se reviendront à l'évidence qu'il n'y a plus d'autre alternative que d'être du côté du Niger, ils reviendront d'eux-mêmes dans les rangs, si Dieu accepte de les sauver. D'accord. Car ça également, c'est inrahamadallah, subhanahu wa ta'ala, ramener quelqu'un à comprendre qu'il s'est trompé et qu'il revienne dans les rangs. D'accord. C'est ce que je peux dire par rapport aux sceptiques. D'accord. Monsieur le Président, il y a un point sur lequel on va insister un peu. Quels sont les efforts en matière de justice sociale et de lutte contre la corruption et la vie chère ? Je l'ai dit, les mesures sont prises et elles continueront à être prises, notamment la vie chère. Oui, la vie chère. La vie chère a un lien, en tout cas au Niger, avec ce que je viens de dire. Nous avons des éléments où les agents français avaient pris contact avec des opérateurs économiques. nous avons des éléments audio, nous avons des éléments écrits, où ils demandaient à ce dernier de faire disparaître toute leur quantité de vivres, des magasins, de les disséminer dans des pays favorables. Quand je dis favorables, pas favorables au Niger, bien sûr. Et nous savons, ces pays où ces quantités ont été disséminées. D'autres ont purement et simplement intercepté des bateaux chargés de vivres qu'ils avaient commandés pour les revendre, tout simplement pour créer la pénurie au Niger et pousser le peuple à dire trop, c'est trop au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Mais ils sont venus trop tard. Le peuple a compris, là où il va, plus personne ne le détournera de l'objectif de souveraineté, d'indépendance et de liberté. Nous avons certainement, et ce n'est pas notre souhait, d'abuser de la confiance que le peuple a placée en nous. Nous comprenons les souffrances du peuple parce que nous les avons vécues et nous les vivons avec le peuple. Nous avons pris les dispositions pour mettre des sommes importantes à la disposition de l'OPVN pour acquérir sur le marché les céréales. Le ministre du Commerce, le ministre délégué aux finances, le directeur général de l'OPVN, ont fait deux semaines de mission dans des pays amis afin de constituer des stocks qu'on mettra soit gratuitement, soit à prix modéré à la disposition des populations nigériennes. Nous avons agi également sur certaines taxes pour permettre aux commerçants humains de baisser le prix. Et vous l'avez vu, certains ont accepté de nous accompagner. Les autres, puisque nous savons déjà le dessin qui étaient cachés derrière leur connexion avec ces Français, ne vont jamais baisser le prix afin de permettre aux populations d'assurer la survie. Puisque un pays qui est sous embargo, on ne peut parler de survie. nous ne saurons pas dire où est-ce que nous serions. Nous en serons aujourd'hui. Certainement pas. D'accord. Donc, c'est des mesures que nous avons prises. Et toujours, je l'ai parlé, je l'ai dit, j'en ai parlé, la grande irrigation, ce n'est peut-être pas immédiat, mais c'est une voie. Oui. Toujours dans le sens de rendre la vie moins chère. Moins chère. Nous avons fait ce que personne n'a fait depuis que le Niger, le producteur de pétrole, baissait le prix. Oui. Certains disent que c'est 41 francs. D'autres disent que c'est juste 50 francs. Oui. Mais nous, au moins, nous avons eu la conscience de baisser. Oui. Certains, ce que le producteur attendait depuis très longtemps. Depuis 12 ans, certains, rappelez-vous, en 2022, ont plutôt augmenté de 100 francs le prix du litre de gazole. Bien sûr. Au lieu de réduire et d'alléger les souffrances. D'accord. Donc, même si c'est un franc que nous avions décidé de réduire sur le prix du litre, c'est une réduction. Nous n'avons pas augmenté un franc. Nous avons déduit un franc. Et nous avons fait mieux. C'est 41 et 50 francs que nous avons déduit le prix du litre, soit c'est l'essence ou le gazole. D'accord. Voilà ce que nous avons fait, sans être exhaustif, pour répondre à cette question de vie chère et des difficultés auxquelles chaque foyer nigerien est confronté. D'accord. Monsieur le Président, après la prise de pouvoir par l'armée, le 26 juillet 2023, plusieurs de nos partenaires politiques, financiers et techniques ont suspendu leur coopération avec le Niger. Mais depuis lors, les Nigériens observent tous les efforts diplomatiques que le CNSP et son gouvernement sont en train de déployer pour une reprise de la coopération avec ses partenaires. On peut dire qu'il y a aujourd'hui une reprise totale de la coopération avec nos partenaires. Qu'en est-il exactement ? Depuis le 26 juillet, le CNSP a tiré les leçons de ce qui s'est passé à compter du 30 juillet où la CDAO, sous l'injonction d'Emmanuel Macron, je ne dirais pas de la France, mais d'Emmanuel Macron, la CDAO a décidé de nous mettre sous un embargo sauvage, je le répète, irresponsable, unique. Nous avons tiré les leçons puisque beaucoup de partenaires, sous le couvert de la démocratie, la grande démocratie, qui punit 27 millions de Nigériens pour un seul... Individu. ...Nigérien, entre parenthèses. Oui, bien sûr. D'accord. Cette communauté qui nous a abandonnés, comme l'avait dit, si bien dit, Chogolméga. Oui, le premier soumaliens. En plein vol. D'accord. Ces différents partenaires, nous leur disons toujours, chaque fois que nous avons l'opportunité d'échanger, que nous tournons la page, mais nous n'arrachons pas la page. Nous avons appris de leur comportement, nous avons créé les ressources androgènes pour nous permettre d'être debout. 365 jours, c'est un départ et le Niger n'est pas prêt de retourner sur la position avant le 26 juillet 2023. D'accord. Que ceux qui veulent nous accompagner, nous accompagnent, mais avec nos conditions, parce que c'est nous qui savons où nous avons besoin d'être accompagnés, dans quel domaine, et que c'est dans ces domaines que nous devons être accompagnés. Mais la priorité, des priorités, reste dans la capacité de résilience du peuple nigérien, dans la capacité de mobilisation des ressources internes, malgré l'adversité. Nous l'avons compris, personne ne fera le bonheur du Niger à la place des Nigériens. C'est aux Nigériens de comprendre cela et ils l'ont compris. Et ils l'ont compris depuis le 26 juillet 2023. Tous ceux qui viendront respecteront notre souveraineté politique, économique, sécuritaire et autres. C'est irréversible. D'accord. Voilà ce que je pourrais dire par rapport au partenaire. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, ces partenaires qu'on a vus par le passé ne viendront plus nous imposer quoi que ce soit ? C'est à nous autres, en Nigériens, de décider de ce que nous voulons, c'est ça ? Je n'ai pas besoin de le dire. Poser la question à un enfant de 4 ans, d'accord ? Pour ne pas descendre en dessous, pour ne me qualifier pas de ce que je ne suis pas, d'accord ? Il m'a demandé à un enfant de 4 ans, vous le voyez ? Vous voyez, bébé patriote ? Oui, on a vu un bébé patriote. Oui, bien sûr. Bébé patriote à 4 ans. Oui. Posez-lui la question. La fille qu'on voit souvent au cours des manifestations. Et c'est la même chose pour tous les Nigériens. D'accord. Nous avons atteint un point de non-retour. Personne. Plus personne. Aucun État, je l'ai dit dans le message à la Nation du 25G, aucun État, aucune organisation étatique ou non-gouvernementale ne nous dictera ce que nous devons faire, nous, ce que nous ne devons pas faire. D'accord. Nous avons tiré les leçons, les 12 mois d'embargo et notre marche est irréversible. Pour celui qui veut venir, qu'il vienne, mais qu'il vienne à nos conditions. D'accord. Nous avons compris que nous sommes dans un monde de relations géostratégiques où, certes, les intérêts de l'autre qui viendra vers vous doivent être préservés, mais d'abord, les intérêts des Nigéliens. D'accord. Et ça, dans tous les domaines. D'accord. Monsieur le Président, toujours en ce qui concerne la diplomatie, si nos relations avec le Bénin constituent un grand sujet d'actualité. Qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui ? Ce qui s'est passé avec le Bénin, je ferai peut-être l'économie de m'étendre, mais mon devoir de dire aux Nigériens ce qui s'est passé avec le Bénin est peut-être la lueur d'espoir également dans le cadre toujours d'une relation avec le Bénin, je dis bien, peut-être. D'accord. Le 30 juillet, quand la CEDEAO avait décidé de mettre le Niger sous embargo, le président Talon, c'est à partir d'Abouja qu'il avait appelé pour dire d'interrompre tout chargement, tout franchissement des moyens nigériens. Quand je dis moyens, je veux dire moyens automobiles qui sont chargés au port de Cotonou ou qui ont chargé de l'intérieur du Niger et qui sont sur le pont de Malenville, poste frontale. D'ailleurs, l'unique que nous avons avec le Bénin. D'accord. C'est à partir de Abouja au Nigeria qu'il avait pris cette décision parce qu'il fallait punir les Nigériens qui ont osé prendre leur destin main en main. Tout à fait normal en tant que président du Bénin qu'il donne des ordres même si nous pensons que il y avait une autre façon de faire qui consistait à laisser transiter ce qui est chargé au port de Cotonou. mais c'est une décision souveraine prise par un responsable d'un État souverain. Nous avons vécu cet embargo total du côté de notre poste frontalier avec le Bénin. Le pipeline entre temps des travaux n'ont pas été impactés par l'embargo. Jusqu'à la fin de l'exécution des travaux du pipeline aucune contrainte parce que le président Talon s'était déplacé en Chine pour donner cette garantie aux autorités chinoises qu'il ne fera entrave en aucune manière et il va respecter les accords entre la République du Niger et la République du Bénin qui disait qu'en aucun cas les travaux du pipeline ou l'exploitation du pipeline ne peut être entravée par l'une ou l'autre partie. Les travaux se sont poursuivis donc malgré l'embargo le premier bateau a été chargé le deuxième bateau était arrivé le président Talon s'est rappelé tout d'un coup que le Niger entre temps la CEDAO ayant l'embargo le Niger a refusé d'ouvrir sa frontière la frontière oui quand ils ont fermé la frontière nous avons acté nous ne sommes pas intervenus pour dire que le président Talon a mal agi quand il va de notre sécurité sachant ce que nous savions et que nous savons toujours de ce qui s'est tramé au Bénin à travers justement les agents de la DGSE française au Bénin quand les gens parlent de base il n'y a pas de base mais une action de déstabilisation subversive ne se mène pas avec des troupes conventionnelles sinon ça ne serait pas une action subversive la subversion les gars n'ont qu'à consulter le dictionnaire que veut dire en termes littéraires la subversion sans parler du domaine des spécialistes que veut dire la subversion donc le fait de dire qu'il n'y a pas de base c'est des camps avancés pour lutter contre le terrorisme mais nous nous savons ce que nous savons nous savons ce qui s'est passé au Bénin au Bénin automatiquement je vous ai dit après la décision de la CEDIAO le président Talon a pris la mesure et la responsabilité sur lui d'appliquer à la lettre les mesures de la CEDIAO c'est un état souverain je l'ai dit il est libre de faire ce qu'il veut mais qu'on nous laisse également cette liberté de protéger notre pays nous savons déjà le 25 du mois d'août 2023 la France avait loué trois hélicoptères Super Puma auprès d'une société qui s'appelle Elinka d'une nationalité que je tairais ces Super Puma étaient déjà sur le tarmac de Kandy le 26 déjà ils étaient à Kandy c'est ça pour donner la correction au Niger qui a osé dire trop c'est trop en plus de cela des éléments de subversion comme ils l'ont prédit étaient positionnés à l'aéroport international de Tours c'est même un aéroport international que les français ont réhabilité expressement toujours au Bénin au Bénin à Tours Tours est à 7 km à l'ouest de Paracou l'aéroport international de Tours et à 6,8 km à l'ouest de Tours d'accord cet aéroport a été réactivé rénové les français avaient débarqué des agents avec du matériel à travers des vols cargo qui ont atterri le premier vol à 2h du matin le deuxième à 3h du matin pour débarquer du matériel parce qu'il fallait le gré le compte au Niger nous savons que des agents des renseignements en tenue civile étaient à l'hôtel l'IGB de Kandy le 25 le 26 du mois de septembre d'accord 2023 ils étaient en tenue civile en reconnaissance il fallait reconnaître l'aérodrome de Porga qui fait 2,1 km à la lisière de la frontière toujours dans le parc W à la lisière de la frontière Bénin Burkina Faso 2 km à l'intérieur du W côté Bénin 2 km donc de la frontière Burkinabé cet aéroport de Porga est entre les mains des français d'accord officiellement chargé de préserver le parc mais vous vous rappelez de cet officier des os et forêts du Bénin qui avait élevé la voix contre les agissements qui s'est passé dans ce parc à travers la réalisation de cette piste et vous savez le sort qui lui a été réservé donc nous savons c'est une évidence que cet aéroport dont nous avons les coordonnées que je pouvais dire exactement ensuite ces mêmes agents de renseignement français étaient dans un village qu'on appelle Alpha Quara où il y a une piste mais de moindre ampleur également nous avons les coordonnées de cet aérodrome où les français étaient partis en reconnaissance toujours accompagnés des agents subversifs français nous savons que l'école normale de Kandy qui a été abandonnée une école normale abandonnée qui est à la sortie nord de Kandy est occupée par ces agents subversifs français où ils avaient évolué avec dit Toyota Hulux une matriculation civile notamment de l'administration béninoise la sécurité de ces gens était assurée par la police républicaine du Bénin nous savons également toujours dans leur recherche des points des positions à partir desquels ils vont déstabiliser le Niger ces mêmes agents ont effectué une mission de reconnaissance sur les hauteurs sud ouest du village qu'on appelle Madikali nous savons tout cela avec les effectifs précis je le rappelle ce n'est pas des bataillons ce n'est pas des compagnes mais c'est des groupes d'agents subversifs qui évoluent en tenue civile et avec des éléments des forces armées béninoises eux-mêmes en tenue civile d'accord donc nous savions tout ça nous savions mieux que ça des vols de reconnaissance que les français faisaient à partir du Bénin et en prenant souvent les précautions pour rester à l'intérieur du territoire béninois mais comme ils ont une grande capacité de zoom ils pouvaient prendre des images d'accord découvrir des points de passage découvrir des points de vulnérabilité découvrir nos positions mais étant à l'intérieur du Bénin nous ne pouvons pas agir sur ces éléments ni agir contre ces éléments donc nous savions tout ça nous l'avons dit le Bénin n'a pas semblé nous écouter les gens ont fait des dilatoires pour dire qu'il n'y a pas de base il n'y a pas de régiment il n'y a pas de brigade il n'y a pas de bataillon nous n'avons jamais dit qu'il y a des bataillons il y a des agents d'accord de déstabilisation subversives français à l'intérieur du Bénin ils ont fait leur relève depuis du mois de juillet nous les suivons d'accord une nouvelle équipe est venue leurs relèves ont eu lieu le 5 juillet nous le savons qu'ils sachent que nous le savons d'accord et qu'ils s'en tiennent pour dire que nous épions tous leurs faits ces agents français étaient ceux là même qui ont donné des instructions directes aux terroristes pour vider tous les villages agricoles de la région de Tilaberry ils ont donné des instructions claires de massacrer des populations pour les pousser à quitter et ne pas exercer d'activité agricole nous le savons d'accord ils ont fait pire que ça mais nous savons tout ça et nous tenons compte de tout cela pour décider de la sécurité des populations nigériennes le Bénin le président Talon a fait beaucoup de tapages sur le fait qu'il avait envoyé un émissaire vers son frère Tchani un frère qu'on affame parce que Macron l'a voulu un frère qu'on pense qu'il y a encore des liens de fraternité avec ce frère qu'on a voulu déstabiliser mais rétablissons les faits puisque je n'ai jamais parlé de ça aujourd'hui je parlerai de ça de quoi s'agit-il le 26 du mois de juin le PDG de China National Oil Development Company était venu ici à Niamey je l'ai reçu en audience avec l'ambassadeur de la République populaire de Chine il a émis le vœu qu'une rencontre puisse avoir lieu une rencontre tripartite au moment de l'audience il y avait le conseiller technique en matière du pétrole il y avait la DGA du WAPCO qui était présent je les avais instruits de prendre contact avec le ministre du pétrole pour trouver une date avant le 31 date à laquelle cette rencontre tripartite entre le Bénin le Niger et WAPCO pouvait avoir lieu c'est ce qui a été fait déjà les échanges sont partis le 26 je crois du mois de juin le ministre de l'eau et de l'énergie du Bénin était venu dans le cadre de cette rencontre tripartite il se trouvait qu'au moment où il était venu au Niger le premier ministre était en déplacement le ministre de la défense qui assurait son intérim était en déplacement malheureusement la deuxième personnalité dans l'ordre protocolaire qui devait assurer l'intérim était le ministre d'état ministre de l'intérêt il était couché la troisième c'était le ministre de la santé qui a reçu le ministre béninois à l'issue de la rencontre qui avait duré deux jours 48 heures dont les images ont circulé ont été passées à la télé nationale où il se disait satisfait de la mission qu'il avait effectuée dans le cadre de cette rencontre tripartite tout d'un coup il a pensé qu'il est porteur d'un message du président Talon vers le président Tiani et il a souhaité me rencontrer les messages officiels font l'objet d'un traitement spécifique à travers le ministère des affaires étrangères étrangères il aurait fallu qu'il le dise avant de quitter le Bénin après la rencontre tripartite il souhaiterait transmettre au président du conseil national pour la sauvegarde de la patrie un message de son frère le président Talon le ministère des affaires étrangères lui aurait répondu en fonction de mon calendrier voilà ce qui s'est passé et voilà la vérité les faits et ça a donné lieu à une polémique internationale puisque je crois que le président Talon était à l'époque au Brésil quand il a fait un tweet pour dire que le méchant président de la transition du Niger a refusé de prendre la main fraternelle qui lui avait été tendue à travers un porteur de messages voilà ce qui s'est passé et ce sont des faits c'est pas un tissu c'est des faits et les faits sont vérifiables donc tous ces agissements ont conduit les deux parties à être chacune sur ses gardes bien sûr nous avons la responsabilité de la sécurité de notre pays nous avons la responsabilité de la sécurité des citoyens nigériens nous prendrons les mesures nécessaires pour ne pas répondre devant Dieu d'avoir trahi la confiance des nigériens le jour où nous saurons qu'il n'y a aucune menace du côté du Bénin nous prendrons les mesures appropriées et nous espérons à travers des démarches déjà qui sont initiées de part et d'autre particulièrement je profite pour remercier le président Soglo et le président Yaïbouni qui ont fait le déplacement malgré le poids de l'âge pour venir vers nous et nous demander de renouer le fil du dialogue dans la même lancée nous avons envoyé une mission qui est partie conduite par le ministre d'état ministre de l'Intérieur et qui a échangé et au retour qui nous a fait le point de cette mission il y a des perspectives d'accord mais la sécurité est l'urgence la plus urgente d'accord donc il y a des perspectives de reprise mais la sécurité d'abord conditionnées par des mesures de sécurité d'accord c'est une question de responsabilité de responsabilité vis-à-vis du peuple nigérien d'accord monsieur le président le 6 juillet 2024 le monde entier a été témoin du sommet populaire si je puis m'exprimer ainsi et historique de l'AS en yamé tout était historique à la fois la mobilisation populaire la rencontre de trois chefs d'état la réussite du sommet et les décisions fortes qui en ont découlé monsieur le président quel sentiment vous anime à ce propos le sommet du 6 juillet a été un sommet à tout point de vue exceptionnel d'abord à commencer par la mobilisation pour l'accueil déjà le 5 juillet dans l'après-midi lorsque le président Ibrahim Traoré avait atterri sur l'aéroport international Diori Hamani de Niamé d'accord compte tenu de la mobilisation de ce jour nous avons pensé que pour rendre la courtoisie à cette mobilisation il fallait marcher et c'est ce que nous avons fait de l'aéroport jusqu'aux encablures du palais présidentiel avec le président Ibrahim Traoré parce que nous ne pouvons pas concevoir d'être assis dans les véhicules et passer sans dire merci à ceux-là même qui ont pris d'assaut la voie express depuis 14h30 jusqu'à 18h et pour certains même jusqu'à 21h ils étaient restés sur l'itinéraire le trajet donc déjà en termes d'exception c'était exceptionnel mieux le 6 avec l'accueil de mon frère également à Simi Gouaïta où la population était sortie également en nombre pour l'accueillir mais compte tenu des délais pour cette fois-ci nous n'avons pas pu marcher certainement nous avons déçu beaucoup qui étaient venus voir ce qui s'est passé le 5 réédité le 6 malheureusement nous nous en excusons c'était le délai qui ne nous permettait pas parce que s'il fallait marcher c'est pas moins de 2h 3h et c'est une rencontre prévue pour durer une journée donc compte tenu des délais nous n'avons pas pu marcher et rendre la courtoisie à ceux qui étaient soirs n'empêche ils ont fait le déplacement pour être aux alentours du centre de conférence Mahatma Gandhi où la rencontre dans une salle archi comble avait eu lieu les images ont passé des décisions ont été prises que vous retrouvez certainement à travers les documents de la confédération puisque à compter du 6 les conclusions pour synthétiser sont essentiellement le passage de l'alliance des états du Sahel à la confédération alliance des états du Sahel étape intermédiaire vers une fédération inchar la de grandes décisions ont été prises décisions qui ont su faire la différence avec les textes de la CDAO qui nous ont poussé contre déjà le 16 septembre à nous retrouver au sein de l'alliance des états du Sahel et le 28 sortir carrément de la CDAO qui voulait par tous les moyens nous ramener dans les rangs de la vassalisation dans les rangs de la colonisation nous nous sommes inspirés de ce qui s'est passé avec la CDAO pour prendre des mesures fortes avec des gardes fous qui ne permettront à personne à aucun état aucun individu ou groupe d'individus d'être une menace à un état souverain ce sont ces grandes mesures qui ont été prises où tout est basé sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des états ce sont des principes fondamentaux la non-agression aucune mesure de coercition ne peut être prise contre un état aucune agression entre les états membres de la confédération et en quatrième ou cinquième principe la défense des intérêts du peuple la défense des intérêts du peuple c'est très important d'accord si la CDAO avait ce principe elle n'allait pas priver d'électricité 27 millions des nigériens tout simplement parce qu'il fallait mettre le Niger sous cap ou sous coupe réglée d'accord le Niger est debout inch'Allah ou le Niger restera debout face à toute adversité d'accord sur le présent par rapport à cette question de CDAO on a vu quelques tentatives de certains pays pour amener les états de l'AS au sein de la CDAO on peut dire aujourd'hui que ce départ de la CDAO des trois états de l'AS est irréversible et définitif mais ça c'est une question à laquelle je n'ai pas besoin de répondre d'accord on ne peut pas être à la confédération et nous parler de la CDAO je vous dis la confédération est une étape intermédiaire d'accord nous allons inch'Allah vers la fédération la CDAO est derrière nous et pour ceux qui disent que les peuples de l'AES ou de la confédération de l'AES ne pourront plus circuler dans les états de la CDAO ils sont d'abord combien ces états de la CDAO il y avait 16 un est parti voilà la Mauritanie trois autres sont partis le Burkina le Mali et le Niger il y a 12 nous sommes à 194 états reconnus aux nations à travers le monde comment les Nigériens se débrouillent dans les restes de ces états dans ces 182 états est-ce que c'est la CDAO c'est les règles de la CDAO qui s'appliquent dans les 182 états de la même façon que nous avons des ressortissants au sein de la CDAO ces pays de la CDAO ont des ressortissants au Niger d'accord que personne ne se laisse divertir toute mesure contre la Confédération se verra immédiatement appliquer la réciprocité c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à cette question je crois que je n'ai pas besoin de répondre les faits les faits doivent répondre à ma place d'accord merci le Président le Président le samedi 13 juillet dernier le Premier ministre a rendu public le document qui inscrit dans le marbre votre vision pour un Niger véritablement indépendant et prospère ce qu'on dit habituellement la Boussani Zantian Kassa cette vision articulée autour de 4 grands axes résume votre ambition pour un Niger nouveau souverain prospère et en sécurité par ailleurs nos générations actuelles ont été les témoins privilégiés de vos décisions courageuses et historiques de réintégrer dans le domaine public l'état les permis pétroliers et miniers de Bilma R5 R6 et R7 ainsi qu'Umuram entre autres ce qui confirme votre volonté M. le Président celle du CNSP et de son gouvernement d'affirmer la souveraineté du peuple indépendant sur ses ressources naturelles question M. le Président dans votre politique de refondation de l'état indépendant de reconquête de reconquête de notre souveraineté quelles seront les prochaines étapes et les derniers chantiers à venir merci vous avez dit Laboussa Nino Zantien Kassani je commenterai encore je commenterai encore c'est ce que je vais ajouter c'est Ampeul M. le Président c'est Ampeul et que ceux qui comprennent comprennent et que ceux qui ont des difficultés à comprendre comprendront un jour d'accord Laboussa Nino Zantien Kassani c'est pas seulement un groupe de mots c'est un état d'esprit quand vous dites Laboussa Nino vous devez avoir conscience qu'il n'y a rien en dehors de votre foi qui elle-même recommande loyauté envers sa patrie aucun acte aucun sacrifice comme vous dites Zantien Kassani n'est hors portée du Nigérien qui dit Zantien Kassani de la même façon dont les forces de défense et de sécurité sont en train de consentir les sacrifices ultimes de leur vie tout celui qui dit Laboussa Nino Zantien Kassani Halelédi Non doit se dire qu'il doit se sacrifier sur le faux mais pour le lait du Niger pour la terre de nos ancêtres pour le Niger Laboussa Nino ce n'est pas un slogan pour demander des postes Zantien Kassani ce n'est pas un slogan pour demander des privilèges Halelédi Non c'est un slogan pour être disponible 24 heures sur 24 365 jours sur 365 jours sur le faux pour défendre la patrie d'accord c'est ça que les Nigériens doivent comprendre comprendre pour revenir au document auquel vous avez fait allusion oui sur votre vision cette vision ne date pas de JG c'est un document le directeur de cabinet ici présent peut le confirmer qui date de octobre 2023 d'accord mais chaque chose deux facteurs essentiels doivent être pris en compte qui sont le contexte et l'opportunité Laboussa Nino qui se retrouve à travers ce document répond à un contexte l'opportunité de le porter à la connaissance des Nigériens ne s'était pas présenté en octobre d'accord pour des raisons évidentes et connues des Nigériens nous avons attendu et nous avons entendu des Nigériens qui disaient que nous naviguons à vue à vue tout à fait mais nous nous savons ce que nous faisons cette vision vous l'avez rappelé était portée sur quatre axes défense sécurité la gouvernance qui rend sacré la bonne gouvernance le bien de l'état ensuite la diplomatie qui est un chapitre important également nous avons la justice sociale dont vous avez parlé tout à l'heure et le développement de la productivité d'accord donc ce sont ces quatre axes qui sont compiliés dans cette vision que nous avons voulu offrir aux Nigériens pour qu'ils comprennent où nous voulons aller et comment il faut aller aller d'accord c'est des bas bas tactiques comme on dit où aller comment aller d'accord effectivement c'est ça que le premier ministre avait présenté le 13 du mois de juillet puisque l'opportunité de le présenter était enfin arrivée tout ce que Dieu fait est bon tout ce que Dieu fait est juste et le juste moment il est arrivé le 13 juillet pour présenter ce document aux Nigériens qu'ils peuvent consulter d'accord et voir que avec leur aide le Niger restera debout d'accord monsieur le président un dernier sujet qui revient dans les débats c'est celui de la tenue des assises nationales qu'en est-il à ce jour parce que les Nigériens posent cette question couramment régulièrement qu'en est-il à ce jour monsieur le président la réponse vous l'avez déjà à ce que je venais de dire d'accord contexte opportunité ok contexte opportunité d'accord que le Nigérien comprenne que nous sommes inscrits dans cette démarche les assises ça fait près de trois mois un comité ad hoc est mis en place un comité qui est en train de regrouper tous les travaux déjà réalisés au niveau des régions puisque les huit régions ont tenu des sessions de travail elles ont fait des propositions propositions qu'on leur avait demandé puisque certaines parties se sont senties à un certain moment en dehors de la marche nous leur avons dit d'approcher toutes les parties pour que chacun donne sa contribution sa contribution d'accord et c'est ce qui a été fait et c'est ce que le comité est en train de travailler depuis près de trois mois d'accord le moment opportun quand l'opportunité qui est le deuxième facteur oui bien sûr se présentera d'accord les nigériens seront informés et prendront part pour que ensemble et de façon consensuelle nous puissions sortir quelque chose qui fera du Niger ce pays qui a définitivement acquis sa souveraineté ce pays qui se tiendra inchallah debout face à la diversité ce pays qui a pris conscience et qui sait approprier ses ressources pour que ce pays tourne le dos à l'étiquette de dernier au classement de l'indice des développements humains qu'on nous a toujours martelés et qu'on nous a convaincus en fin de compte que c'est une vérité alors que c'était une chimère pour mieux nous exploiter d'accord donc les nigériens vont se prononcer pour que aucun nigérien même élu ne puisse abuser du pouvoir et transformer le pouvoir qui lui a été donné par le peuple qu'il ne puisse utiliser comme il l'entend et faire du pouvoir sa propriété personnelle où il peut dire faire ce qu'il veut tout sera encadré par des textes et ceux qui sont là à dire qu'ils attendent un an deux ans que la transition parte qu'ils reviennent reconduire les mêmes attitudes alors ils ont du pain sur la planche parce qu'ils attendront longtemps le peuple nigérien prendra des dispositions pour que ceux qui sont partis par la petite porte ne puissent revenir même par la fenêtre ça c'est un serment merci monsieur le président vous avez annoncé lors de votre message à la nation la création d'une nouvelle raffinerie et d'un complexe pétrochimique à deux sots peut-on avoir d'ample précision sur ce projet que beaucoup de nigériens attendent aujourd'hui effectivement c'est un projet qui s'inspire de la réappropriation des ressources naturelles du niger par les nigériens d'accord nous avons du pétrole même si jusqu'à une certaine époque on nous a fait comprendre que c'est de l'eau mais nous avons découvert que c'est du pétrole d'accord et malheureusement ce pétrole ceux qui ont passé leur temps à dire que c'est de l'eau sont ceux-là même qui font une exploitation familiale du revenu ou des revenus du pétrole qui ont endetté le niger en prenant des sommes colossales pour des baisons privées personnelles au détriment du peuple nigérien nous avons compris que ce pétrole qui est dans le sous-sol nigérien doit profiter au nigérien et nous sommes résolus à exploiter de la façon la plus transparente mais la plus profitable profitable au peuple nigérien ces ressources pétrolières pour ce faire il va falloir mettre fin à l'exportation du pétrole brut nous avons un marché nous avons une confédération qui est un marché de plus de 72 millions d'habitants avec des besoins énergétiques énormes nous voulons être le centre du monde à travers les échanges par voie ferroviaire par voie aérienne par voie routière nous aurons besoin de beaucoup d'unités industrielles il nous faut de l'énergie qu'est-ce que nous allons faire qu'est-ce que nous devons faire le brut au lieu de l'exporter nous allons le transformer sur place d'accord en le transformant sur place nous allons produire tout ce dont nous avons besoin pour satisfaire les besoins de nos compatriotes et par extension des peuples de la confédération cette raffinerie ne sera pas une raffinerie isolée elle sera doublée d'un complexe pétrochimique les possibilités d'un complexe pétrochimique sont énormes les possibilités de transformation du pétrole en plusieurs autres dérivés ce potentiel là est énorme à commencer par les produits pharmaceutiques c'est une question de molécules nous allons mettre le prix qu'il faut pour que cela voit le jour nous sommes un pays où des années nos fils nos petits-fils meurent brûlés vifs dans des classes en payote tout à fait or ce complexe pétrochimique peut nous permettre non seulement de réaliser des classes à moindre frais mais mieux d'équiper nos classes avec des aides pédagogiques également à moindre frais faites un peu de recherche vous verrez le potentiel que le complexe pétrochimique permettra au Niger de réaliser la région de Dossot est retenue pour plusieurs raisons d'abord la raffinerie a besoin d'eau nous avons une nappe aquifère de 340 000 kilomètres carré carré j'ai dit 340 000 kilomètres carré c'est ça trois fois la superficie de certains pays qui pensent qu'ils peuvent nous affamer oui en empêchant à leur maïs de rentrer de traverser d'accord 340 000 kilomètres carré de nappe aquifère donc problème en matière d'eau résolue nous avons des dizaines de milliers d'hectares disponibles dans cette région qui sont du domaine de l'état sur ces dizaines de milliers d'hectares nous avons besoin juste de déclasser à peu près 7000 hectares pour construire là également cette exigence est résolue nous avons les dispositions sécuritaires puisque quand vous faites une raffinerie doublée d'un complexe pétrochimique ce n'est pas vu d'un bon oeil par tout le monde certains qui veulent nous voir végéter dans la misère ne reculeront devant aucun moyen pour entraver cette marche d'accord donc nous tenons compte également de l'environnement sécuritaire pour avoir choisi ce site de Dosso nous avons également un autre facteur qui est la proximité avec le pipeline qui traverse et couler les océans atlantiques environ 1200 km c'est tout ces facteurs favorables mis ensemble d'accord qui nous ont amené à choisir Dosso et déjà les sociétés sont retenues elles sont invitées pour venir au Niger discuter voir quelle est la meilleure offre parce que tout ce que nous ferons s'inscrira également dans ce souci de faire en préservant l'intérêt de notre pays d'accord donc cette raffinerie n'est pas une chimère ce complexe pétrochimique non plus des compagnies sont retenues ok il reste les négociations qui vont suivre pour nous permettre de retenir la meilleure offre pour le bonheur et l'intérêt des nigériens d'accord ce présent avant dernière question ce présent certains de nos compatriotes qui ont quitté le Niger au lendemain des événements du 26 juillet alimentent des fausses informations dans les réseaux sociaux sur votre gestion du pouvoir que répondez-vous face à ces critiques parce que chaque jour on les voit sur les réseaux sociaux en ce qui est dit c'est ce que je disais tout à l'heure l'insecte éphémère l'insecte éphémère oui oui vous ne le connaissez pas c'est ça qu'on appelle le soumgé ok oui il a des ailes tout à fait mais au bout de quelques minutes il perd les ailes et il revient terrestre et non aérien aérien parce que les ailes ne lui seront plus d'aucune utilité c'est la même chose que j'avais dite tout à l'heure ok par rapport à ceux qui ont fui et qui pensent à partir de leur zone refuge ils peuvent s'attaquer impunement au Niger ils sont au Nigeria je vous ai dit à Abuja au quartier gracieusement mis à leur disposition disposition oui qu'on appelle Ministers Hills ils sont dans d'autres pays africains et européens nous les savons d'autres même américains oui ils ont mis entre eux et nous deux à trois océans oui mais le Niger c'est le Niger bien sûr et le Niger est éternel d'accord les gens qui ont choisi de vivre en exil vivront longtemps en exil nous avons vu des chiffres fantaisistes macabres où les éléments des FDS sont tombés dans une embuscade entre ESA et Tancademi 500 morts les FDS du Niger sont tombés dans une embuscade entre Icarfan et Sanam 237 morts et malheureusement il y a des oreilles apparemment saines je dis apparemment qui écoutent ces absurdités et qui tiennent un des comptes des organisations avec la couverture d'une certaine crédibilité oui je vis une communication où depuis le 26 juillet 2023 au 26 juillet 2024 nous sommes à 1 006 morts j'ai dit mais finalement il ne reste plus rien de l'armée mais ça c'est leur souhait mais Allah est avec le Niger et rien de ce qu'ils prédisent pour le Niger ne se réalisera Inch'Allah nous les écoutons nous notons et chacun répondra de ses actes chacun répondra de ses écrits chacun répondra de ses propos le Niger est éternel et je l'ai dit nous prendrons les dispositions à travers les assises pour que des gardes-fous des dispositions particulières soient soient prévues même dans 100 ans en espérant qu'ils survivent 5 ans ce qui n'est pas possible Allah est grand mais ils ont tous au-delà de 50 ans pour l'instant ceux qui ont 150 ans au Niger j'en connais pas et certainement Inch'Allah ce n'est pas eux qui feront exception mais quel que soit le temps que ça prendra même si ce n'est pas avec nous ça sera avec d'autres Nigériens qui ont vécu ce que nous avons vécu qui ont connu ce que nous avons connu qui ont lutté ce que nous avons combattu et qui ont pris conscience plus personne ne peut se mettre à deux pas de la frontière et attaquer le Niger impugnement chacun rendra compte le moment venu et c'est ce que je dis à ces oiseaux de mauvaise augure d'accord ce qu'ils pensent c'est sur eux que ça va retomber mais nous avons encore un autre adage oui un haussain qui dit bariwa batatouma dante et rire guéri si sarsar il est au moins fanat d'accord m'a tout le monde guéri jize n'y en halou d'éno à gana d'accord 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 et c'est pas une surprise d'accord pour tous les nigériens qui connaissent ces gens et qui connaissent leurs génitaires mais comme je le dis chacun répondra de ses actes et comme le dit le coran aucune âme ne répondra à la place d'une autre d'accord c'est ce que j'ai à dire d'accord seul présent pour conclure vraiment cette grande interview quel sera votre mot de la fin c'est d'abord le dire et le répéter notre gratitude envers les forces de défense et de sécurité qui se sacrifient pour garder debout notre pays d'accord c'est un devoir de compassion envers les veuves et les orphelins qu'ils soient des FDS ou des victimes martyrs civiles c'est un devoir de gratitude envers le peuple nigérien qui a compris la marche et qui s'est engagé irréversiblement résolument vers la conquête de la souveraineté de l'indépendance et de la dignité totale du Niger c'est un devoir de gratitude envers les pays de la confédération et tout les pays amis qui ont également compris notre démarche enfin le souhait que cette saison hivernale qui a commencé se poursuive pour que les 80% de Nigériens qui vivent de l'agriculture et de l'élevage pratiquent l'agriculture ou l'élevage pour assurer leur survie et au-delà de la survie leur prospérité bien sûr avec l'État qui sera toujours garant du contexte et de l'environnement sécuritaire leur permettant d'exercer cette activité j'aurais également une pensée à toutes les personnes qui sont affectées par certaines catastrophes naturelles notamment les plus abondantes cette année où nous avons déjà malheureusement dépassé le taux en termes de victimes deux à trois fois donc c'est un devoir de compassion mais nous assurons les Nigériens que toutes les personnes affectées par ces difficultés liées au phénomène climatique seront soutenues dans la mesure des moyens de l'État du Niger permettez-moi également de profiter pour une fois de plus féliciter les agents des impôts des impôts tous ceux qui ont rendu possible cette mobilisation de ressources exceptionnelles qui a en conséquence permis à notre pays malgré les pronostics les plus sombres de rester debout d'assurer des dépenses de souveraineté j'ouvrirai enfin une parenthèse pour parler de question de pensionner aucun peuple ne veut voir ce qui ont servi le pays se retrouver dans une situation de misère tout à fait et c'est pourquoi le conseil national pour la sauvegarde de la patrie s'est évertuée à travers cette mobilisation exceptionnelle des ressources pour que avant la fin de chaque mois courant que les pensionnés soient payés pendant ces dix mois d'accord dix mois d'embargo si à un certain moment au niveau des services compétents il a été constaté qu'au moment où le payement était trimestriel les sommes dues étaient à peu près le tiers des sommes trimestrielles actuellement il y a des questions à se poser tout à fait il faut peut-être voir la méthode la meilleure pour que l'on sache qu'est-ce qui se passe exactement mais rien que dans le cadre du payement des bonifications qui sont trimestrielles conformément au décret qui les a accordé nous avons de 2023 au premier semestre 2024 des dépassements de 5 milliards 433 millions il faut qu'on sache où sont passés et ça je parle seulement de la bonification 5 milliards 433 millions c'est à peu près 800 classes 800 classes 800 classes c'est combien de milliers d'élèves qu'on aurait sorti des classes et cela je crois qu'aucun grand-père aucun père ne voit à redire si le fait d'arrêter pour voir qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui provoque cette hémorragie et porter des solutions je crois aucun parent ne trouvera cela comme un manque d'égard envers les anciens bien sûr c'est peut-être la méthode par laquelle c'est fait peut-être la spécialité de certains nigériens qui n'ont aucune connaissance sur l'objet le pourquoi mais qui passent leur temps à écrire sans chercher à s'informer peut-être que ce sont ces éléments mis bout à bout qui ont créé une certaine situation de je ne dirais pas de tension mais de malaise où certains ont cru comprendre que le service compétent n'a aucun égard pour les anciens ce service qui est disposé à se déplacer même pour aller payer les pensionnés qui sont immobilisés du fait de l'âge ou du fait de la maladie ce service là est quand même un service qui a fait preuve des dispositions appréciables il faut comprendre le problème souvent pour éviter de polémiquer et de créer des frustrations qui ne devaient pas être voilà ce que je veux dire aux Nigériens et je leur rappelle que la route est longue les embûches ça ne manquera pas mais notre détermination fera la différence tous ensemble d'accord bonne chance et que Allah subhanahu wa ta'ala continue à couvrir le Niger et le peuple nigérien l'AES et tous les pays amis de Sahara je vous remercie d'accord monsieur le président merci pour cette grande interview où vous avez évoqué pratiquement tous les grands sujets de l'heure merci infiniment et excellente soirée à tous merci à tous merci à tous merci à tous